Eh bien, salut à tous, c'est Le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Jack London et de son roman Martin Eden. C'est parti, générique ! Jack London est né en 1876 et il est mort en 1916. Il a eu la particularité d'avoir vécu mille vies, que ce soit marin, explorateur, aventurier, chercheur d'or, reporter de guerre, mais surtout romancier, puisqu'on lui doit Cro-Blanc ou encore L'Appel de la forêt. Malheureusement, Jack London est décédé à l'âge de 40 ans, il était déjà alcoolique depuis plusieurs années, et il y a des débats entourant sa mort, puisque pour certains, il serait décédé des suites d'une insuffisance rénale, et pour d'autres, il se serait ôté la vie avec une prise massive de morphine. Il n'en demeure pas moins que Jack London était un romancier de talent, et aujourd'hui, on va parler d'un de ses romans les plus célèbres, Martin Eden. Dans un premier temps, je vais vous résumer entièrement l'intrigue du roman, puis je vais analyser les idées remarquables qu'il y a à l'intérieur de ce dernier. L'intrigue prend place dans la ville d'Auckland, en Californie, au XXe siècle. On suit les aventures de Martin Eden, un jeune homme particulièrement pauvre qui travaille sur les quais de la ville. Il a également une expérience de marin, puisqu'il est parti pendant plusieurs mois en mer, ce qui fait qu'il a des récits de voyage. Il a des anecdotes à raconter, le Martin. Malheureusement, sa vie est pénible, il est très pauvre, il ne connaît que la violence et la misère, et en plus, il est obligé de louer un petit appartement à son beau-frère, qu'il déteste pourtant. Bref, la vie de Martin, elle est terrible. Un jour, alors qu'il est en train de travailler, un jeune homme du nom d'Arthur Morse, plutôt bourgeois, se fait agresser par plusieurs individus. Martin s'interpose et il arrive, grâce à ses points et à sa dextérité, à repousser les agresseurs. Arthur remercie son sauveur, et pour ça, il souhaite l'inviter chez lui pour le dîner. C'est normal, il l'a sauvé, donc on va t'offrir un repas. Martin accepte et il va directement chez les Morse. Cette famille a fait fortune dans les affaires, notamment par le biais du père. Ils appartiennent à l'élite d'Auckland. C'est la bourgeoisie. Quand ils arrivent chez eux, Martin est de suite impressionné, c'est normal, car il y a deux univers qui rentrent totalement en contradiction. Et alors qu'il voit tous les membres de la famille, et qu'ils se présentent, il tombe sur Ruth Morse, qui est la jeune fille de la famille. Elle a 20 ans, elle est particulièrement belle. Et Martin tombe directement sous le charme de cette dernière. Et d'ailleurs, Ruth n'est pas non plus insensible à Martin, même s'il n'a pas un vocabulaire très soutenu, parce qu'il lui raconte ses différents récits de voyage. Après le dîner, Martin rentre chez lui, et il se donne pour objectif de se mettre à la littérature, de lire un maximum d'ouvrages, de se cultiver et se développer, pour pouvoir impressionner Ruth. Ce n'est pas qu'il veut spécialement devenir un bourgeois en puissance, ça ne l'intéresse pas, mais il veut pouvoir lui plaire. Et il comprend bien que ce n'est pas en restant sur les quais qu'il va arriver à séduire Ruth. Par conséquent, il va aller à la bibliothèque, se mettre à lire un certain nombre de philosophes et autres romanciers pour se développer. Et ensuite, en parallèle, il va voir Ruth très fréquemment pour parler des différents livres et de ses récits de voyage. Petit à petit, il commence à alors se développer une relation amoureuse entre les deux jeunes. Martin, vu qu'il commence à lire beaucoup, il débute dans le travail de l'écriture, et il adore ça. Il prend un plaisir fou à écrire, et il souhaite devenir écrivain. Car Martin, certes, il ne vient pas d'un milieu aisé, mais il a une grande intelligence en lui. Et malheureusement, à cause de son milieu social qui est très pauvre, il n'a pas pu développer ce talent-là. Il le découvre sur le tard, mais il le sent, il est fait pour écrire, il est très bon dans ça. Mais Ruth, elle ne valide pas tellement, parce que pour elle, être écrivain, ce n'est pas un vrai métier, ce n'est pas sérieux. Il vaut mieux être notaire, et elle lui propose d'entamer des études, ou alors de travailler pour son père, M. Morse. Mais Martin, il n'a pas envie de tout ça. C'est un homme libre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est écrire, apprendre, et surtout voyager sur les mers. De ce fait, Martin va commencer à envoyer certains de ses textes à différents journaux. Bon, déjà, il s'en fout, il ne le publie pas dans la plupart des cas, et quand il le font, il modifie son texte, et il le paye une misère. Et ça, eh bien, ça va motiver encore plus Ruth à lui dire de commencer des études, car écrivain, ce n'est pas tellement sérieux. Cependant, même si Martin a réussi à se développer d'un point de vue intellectuel, il n'en demeure pas moins qu'il est toujours particulièrement pauvre. Donc, il doit travailler très durement, il fait des horaires pas possibles, et il dort quasi pas, il dort 5 heures par nuit. Donc, il n'a quasiment pas le temps pour travailler, pour lire, et surtout pour écrire. Ce qui fait que parfois, il tombe dans certains réconforts, l'alcool et le tabac. De plus, Martin va se rendre compte, au fur et à mesure des discussions avec Ruth, qu'elle n'est pas très intéressante, elle n'est pas très intelligente, ni même cultivée. Tout ça, c'est une façade. Quand on gratte le vernis, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Et limite, Martin finit par être plus cultivé que Ruth, alors que de base, il voulait lui plaire par rapport à ça. Mais c'est pas grave, ils s'aiment, et un jour, tous les deux vont s'avouer leurs propres sentiments, et ils vont se fiancer. La famille Morse va pas tellement valider, mais bon, c'est le choix de la fille, donc c'est accepté. Mais attention, même si Martin est désormais fiancé à Ruth, il galère toujours autant. C'est pas la vie d'Aloca, il est loin d'être encore aisé. Et surtout, personne ne s'intéresse à ses textes. Ce qui crée en lui un profond désarroi. Un jour, Martin va rencontrer un homme qui s'appelle M. Brissenden. C'est un intellectuel de gauche particulièrement riche. Brissenden, ça devient petit à petit le mentor de Martin. Il lui donne des conseils par rapport à son écriture, et surtout, il lui balance constamment des pilules rouges, notamment par rapport à sa relation avec Ruth. Pourquoi ? Parce que pour Brissenden, Martin est largement mieux que Ruth. Parce que Ruth, c'est une petite bourgeoise, mais elle ne connaît rien. Elle ne s'intéresse à rien. Tout ce qui compte pour elle, c'est le paraître. Et pour Brissenden, Martin, il est fait pour voyager par-delà les mers et d'écrire des récits de voyages. Mais il faut absolument que Martin arrête d'essayer de rentrer dans un univers qui n'est pas le sien. Mais Martin, il ne veut rien entendre, c'est un homme qui va jusqu'au bout de ses idées et il n'a pas trop envie de rentrer en conflit avec Brissenden dans la mesure où ce dernier est malade puisqu'il a la tuberculose. Donc les moments qu'ils passent ensemble, ce n'est pas pour s'énerver et s'engueuler entre eux. Mais Brissenden, il a raison parce que la relation entre Martin et Ruth, elle va petit à petit commencer à se détériorer car Ruth ne valide pas le mode de vie de Martin et il y a de plus en plus de conflits. Ce qui fait que Martin est très souvent seul chez lui. Voyant cela, Brissenden propose à Martin de l'amener dans un meeting socialiste qu'il y a en ville. Martin, au début, il n'est pas spécialement chaud car il n'est pas politisé mais il se dit pourquoi pas, ça peut être toujours sympa. Lors du meeting socialiste, Martin va se faire remarquer par un jeune journaliste qui va écrire un article à la fois sur l'événement et sur Martin. Le problème, c'est que cet article va finir dans les mains de Ruth et là, c'en est trop, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle ne peut pas sortir avec un socialiste même si Martin ne se revendique pas de la sorte et elle décide de rompre les fiançailles. Mais ce n'est pas à ce moment-là que se termine Martin Eden puisque l'article du jeune journaliste va avoir des répercussions positives et assez inattendues dans la mesure où l'article a mis en lumière Martin et que les journaux qui ne voulaient pas le publier jusque-là publier ses différents textes vont commencer à le faire. Ainsi, Martin va recevoir de l'argent des publications qu'il avait envoyées il y a de cela six mois et il va commencer à bénéficier d'une certaine notoriété. Il va être connu dans le milieu de l'écriture. Ce qui fait qu'à ce moment-là, Martin pourrait vivre de sa passion d'écrivain mais il n'a plus envie de ça. Surtout, il va y avoir un événement qui va profondément le bouleverser c'est lorsque Ruth voyant que Martin est devenu connu vient le voir chez lui pour qu'ils se remettent ensemble. A partir de ce moment-là, Martin comprend que les leçons de Brissenden étaient vraies que tout ça c'est de la poudre aux yeux tout ce qui compte c'est le paraître et l'argent car il disait tout au long du roman que le fait d'être écrivain c'était limite un métier de merde et qu'il fallait faire un vrai métier et là maintenant qu'il est connu et qu'il peut gagner de l'argent par rapport à ça limite c'est trop bien et ça Martin ne le supporte pas ainsi il prend un bateau direction des îles du Pacifique mais il décide en cours de route de se jeter dans l'eau et de se laisser couler. Il meurt ainsi et c'est comme ça que se termine Martin Eden. Je sais c'est pas très joyeux mais c'est pas ma faute. Maintenant que j'ai résumé Martin Eden il convient d'analyser les différentes idées remarquables qu'il y a à l'intérieur de ce roman. Tout d'abord Martin Eden c'est un garçon intelligent qui a un véritable talent caché pour l'écriture. Ce talent là il n'a pas pu jaillir plus tôt car il vient d'un milieu très défavorisé qui n'a pas pu l'aider par le biais de l'éducation à se rendre compte qu'il était véritablement très bon pour l'écriture. Et ça il va s'en rendre compte seulement avec le temps et surtout avec un travail personnel. Martin Eden c'est un homme qui va jusqu'au bout des choses. Il veut réussir à conquérir Ruth il y arrive et ensuite il veut développer un talent d'écrivain il y arrive encore. Il a une force en lui qui est énorme il a la rage de vaincre. Le souci c'est que Martin il tombe dans un piège que lui avait pourtant explicité Brissenden c'est que pour lui Martin va à tout prix rentrer dans l'univers de la bourgeoisie or la bourgeoisie ne souhaite pas de Martin parce qu'ils n'ont pas besoin de lui. Ce qui est terrible c'est qu'on a l'impression au début du roman que Martin est rentré dans la vie des morses par le biais de la violence comme si ça avait été forcé. Cette rencontre ne devait pas avoir lieu et elle a eu lieu quand même car elle a été forcée par le destin par les points de Martin puisqu'il a défendu Arthur agressé par un certain nombre d'individus. Dans la société d'Ockland du XXe siècle il y a deux univers diamétralement opposés celui de Martin pauvre ouvrier défavorisé et celui des morses et théoriquement ces deux univers ne rentrent jamais en contact dans la mesure où ils ne mènent absolument pas les mêmes vies. Jack London nous montre ainsi que la rencontre entre Martin et les morses elle trouve son origine dans un acte de violence comme si cette rencontre avait été forcée. D'ailleurs ce qui est très intéressant c'est qu'on retrouve une notion que j'avais déjà abordée dans une autre vidéo celle sur Parasite l'habitus de Pierre Bourdieu puisque Martin Eden vient d'un milieu très pauvre il a ses codes qui est lié à ce milieu-là et quand il rentre chez les morses il n'arrive pas à se mouvoir dans leur maison il est un peu gauche car il n'est pas habitué il n'est pas habitué au code de la bourgeoisie. De ce fait au début la relation entre Ruth et Martin elle est basée sur une forme d'apprentissage il y a une dialectique de domination en somme c'est Ruth qui explique la vie à Martin mais malgré tout ce qui est intéressant c'est qu'on voit que Martin il a beaucoup plus de bouteilles que Ruth car il a vécu beaucoup de choses certes il n'a pas la culture qu'elle possède et encore on voit qu'au fur et à mesure du livre c'est une culture factice mais au départ il y a cette relation quasiment de maître à élève petit à petit cette relation va s'inverser puisque Martin va se rendre compte que Ruth n'est pas aussi cultivée et intelligente que ça en réalité dans l'univers de la bourgeoisie dans lequel appartient Ruth la culture est utilisée comme un outil de domination on montre qu'on est cultivé on crée une distance avec les autres mais au fond la culture ne trouve pas son intérêt dans la volonté de lire tel ou tel texte parce qu'on a envie de comprendre certaines choses non c'est un outil alors que Martin lui il est animé par une véritable vivacité intellectuelle c'est un feu en lui il a envie d'apprendre il a envie d'écrire et Ruth de son côté elle s'en fout et pourtant ça n'empêche pas Ruth d'avoir une posture hautaine par rapport à Martin puisqu'elle elle vient de ce milieu là et Martin et bien lui n'a pas pu se cultiver dans sa jeunesse par le biais d'une bonne éducation mais il n'en demeure pas moins que sur le papier Brissenden a raison Martin est plus intéressant que Ruth car c'est ça la vraie leçon de l'ouvrage Martin a essayé de rentrer dans un univers qui au fond n'était pas meilleur que lui cet univers là certes était clinquant c'était beau c'était la bourgeoisie et il y avait Ruth pour qui il avait des sentiments mais au fond tout ce qui compte c'est le paraître et Martin lui n'est pas animé par ça Martin il est animé par l'apprentissage par les beaux mots et pas juste par l'argent et pesé dans la société ça ça ne l'intéresse pas et quand il voit que Ruth celle qui a l'origine de cette volonté de puissance qu'il a animée tout au long du roman est là seulement pour le paraître son univers s'effondre plus rien ne compte vraiment alors bien sûr on ne peut pas non plus en vouloir à Ruth pourquoi ? parce qu'elle appartient à un univers bien spécifique et qu'elle a toujours baigné dans ça malgré tout elle était amoureuse de Martin ça c'est indéniable surtout à partir du début et du milieu du roman parce que malgré tout elle lui a donné sa chance elle aurait pu par rapport à la pression familiale arrêter de lui parler or elle ne l'a pas fait mais malgré tout il y a toujours le paraître qui finit par la rattraper la dernière fois je regardais une vidéo de mon ami Egonone qui a reçu la veuve de Dominique Véner un auteur français que j'apprécie particulièrement qui s'est ôté la vie dans Notre-Dame et Dominique Véner avait pour roman favori selon sa veuve Martin Eden parce que Dominique Véner toute sa vie il a écrit des ouvrages qui sont véritablement passionnants et il avait un style d'écriture très accessible ce qui fait que n'importe qui pouvait lire Dominique Véner et le comprendre et d'ailleurs de mon point de vue personnel les meilleurs intellectuels ou les meilleurs écrivains sont ceux qui arrivent à se mettre à la portée de tous car ils diffusent leur message d'une manière beaucoup plus large et c'est aussi une manière de ne pas faire l'intellectuel qui va utiliser des mots en poulet juste pour montrer qu'il est intelligent c'est pas ça l'intelligence c'est de vouloir partager ses idées au plus grand nombre dans cet entretien la veuve de Dominique Véner explique que toute sa vie il a eu du mal avec le fait de ne pas être accepté par le milieu intellectuel français car il ne voulait pas complexifier ses textes outre mesure de ce fait Dominique Véner a toute sa vie voulu être accepté dans un milieu qui ne voulait pas de lui alors qu'il était bien au-dessus de ces derniers et d'ailleurs on se souvient de qui aujourd'hui à droite de Dominique Véner d'ailleurs il est intéressant de constater que Dominique Véner comme Martin Eden ont exactement la même trajectoire finale puisque Dominique Véner s'est ôté la vie dans Notre-Dame et Martin Eden se suicide à la fin du livre cependant Martin Eden il le fait à cause du désespoir et Dominique Véner c'était un signal c'était symbolique il faut comprendre que Jack London était proche des socialistes et pour certains observateurs Martin Eden c'est une critique de l'individualisme et surtout de la volonté de puissance et du surhomme Nietzschéen alors en réalité c'est un peu exagéré ce genre de conclusion dans la mesure où comme je vous ai dit tout à l'heure au final Martin Eden il réussit tout ce qu'il entreprend certes c'est extrêmement difficile ça demande des sacrifices énormes mais au final à la fin du roman il se fait connaître comme écrivain c'est ce qu'il voulait d'ailleurs il voulait vivre de sa passion et à la fin il peut le faire s'il a envie mais il décide de sauter la vie car il a perdu Ruth et surtout il a une désillusion par rapport à elle et tout son milieu dans lequel il voulait éventuellement évoluer mais attention je le rappelle Martin Eden ne voulait pas devenir un bourgeois c'est qu'il avait compris qu'il était obligé de se rapprocher de la bourgeoisie pour pouvoir vivre avec Ruth pour le restant de ses jours parce que Martin il reste par contre particulièrement pragmatique il y a une autre idée qui est très présente dans Martin Eden c'est la relation entre les différentes classes sociales et surtout le mépris de classe mais il ne faut pas tomber dans un piège qui est le suivant c'est de croire que le mépris de classe c'est seulement des bourgeois envers les prolétaires en gros les bourgeois qui vont mépriser les prolétaires car ils ne seraient pas cultivés ou ce genre de choses en réalité le mépris de classe il peut également être des prolétaires envers les bourgeois car le prolétaire peut estimer que le bourgeois vu qu'il vient d'un milieu favorisé il n'a aucune valeur et que même s'il réussit plus tard tout ce qu'il va entreprendre et même ses succès personnels est entaché par le fait qu'originellement il avait de l'argent tout ça c'est des conneries parce qu'il faut arrêter de voir les gens par le prisme de leur catégorie sociale certes ça existe certes il y a des codes qui sont propres à chacune des catégories sociales mais il faut arrêter de mépriser un individu parce qu'il est riche ou de le mépriser parce qu'il est pauvre ça c'est complètement con il faut voir un individu par rapport à ses valeurs quelles sont les valeurs qu'il anime parce qu'il y a des gens riches qui sont remplis de valeurs et d'autres qui sont très cons et inversement pour les gens les plus pauvres car il y a des gens de valeurs des deux côtés à la fois chez les plus pauvres comme chez les plus riches et on le voit dans le livre avec la figure de Martin Eden et de Brissenden en tout cas les barons Martin Eden est un livre qu'il faut absolument lire j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter aimer et à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo c'était le doc ciao les barons c'est parti